C'est comme si vous étiez dans un casino, face à la personne qui vous attire et que vous voulez faire une partie contre cette personne, gagner la partie et rentrer avec la personne. Salut, je m'appelle Fabien Olicard et je suis juste passionné par le cerveau et aujourd'hui je viens vous parler de comment bien débuter dans la vie pro et surtout, surtout, le truc le plus important et qui fait pourtant le plus flipper, négocier son salaire parce que c'est quand même bizarre, on veut tous pas mal d'argent mais on n'aime pas trop en parler. Vous allez voir qu'à la fin, vous aurez toutes les étapes pour ne plus avoir peur de ce moment-là, même ça va vous amuser. Vous avez obtenu un entretien d'embauche après vos recherches. Alors déjà, bravo, c'est pas rien. En soi, ça veut dire que vous êtes déjà gagnant de quelque chose. Mais avant d'aller vous présenter là-bas, il va falloir quand même savoir une chose, c'est qu'est-ce que vous valez-vous, pourquoi on vous a sélectionné et qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette entreprise-là. Quelles sont les choses que vous avez que les autres n'ont pas ? Alors, j'ai bien conscience que c'est pas non plus le plus simple de décrocher un entretien d'embauche pour avoir un job. Là, il y a des solutions pour vous qui existent. Par exemple, vous pouvez aller sur Campus Service de BNP Paribas. Ça regroupe plein de modules comme par exemple Wisby qui va vous permettre de fouiller dans les petites annonces et trouver le job que vous voulez, avoir un entretien et aller négocier avec les techniques qu'on va voir. Vous avez obtenu votre entretien et vous êtes juste devant la porte. Dans deux minutes, c'est à vous, vous avez vu les autres sortir. Et vous, vous avez une autre arme secrète, c'est que vous allez savoir vous préparer mentalement juste avant de rencontrer l'ogre qui est la personne, peut-être le RH ou la personne qui va vous recevoir. Et vous avez déjà beaucoup trop peur de cette personne, donc on va vous calmer et on va vous recentrer mentalement. Cette préparation, elle prend que deux minutes. Vous fermez les yeux et vous allez imaginer comme deux rails d'un train qui sont face à vous. Et vous allez continuer à suivre du regard mentalement dans l'imaginaire ces deux rails qui vont jusqu'à l'infini et qui donc se rejoignent en un seul point. À la fin de ça, ça prend, allez, 30-45 secondes, vous allez faire un deuxième exercice, toujours les yeux fermés. Vous imaginez que devant vous, il y a un grand tableau. Vous savez, les tableaux noirs décollent. Vous imaginez qu'il y a écrit quelque chose dessus. Moi, j'imagine mon prénom, Fabien, F-A-B-I-E-N, il n'y a pas beaucoup de lettres, c'est pas si mal. Et mentalement, vous allez effacer la dernière lettre. Et vous revisualisez très bien les premières lettres. F-A-B-I-E, si vous vous appelez Fabien, vous n'êtes pas obligé de prendre mon prénom. Mais vous devez revoir toutes les lettres à chaque fois. Vous effacez ensuite mentalement la lettre précédente. Donc pour moi, ce serait le E. Et vous revisualisez les lettres qui restent. L'important, ce n'est pas de faire l'exercice hyper bien dans sa tête, c'est d'essayer de le faire au mieux. Et vous allez voir qu'à la fin de ces deux minutes, vous serez focus, vous serez concentré, vous ne serez plus sur l'extérieur, les pensées parasites. Vous êtes une machine de guerre. Vous avez enfin franchi la porte des enfers. Vous vous asseyez dans le siège et vous vous dites « ça va, c'est un être humain normal ». Et donc cet être humain, il a des choses qu'il aime dans la vie, des choses qu'il n'aime pas, des valeurs auxquelles il adhère. En fait, il fait partie d'une tribu. Et ça tombe bien parce que vous voulez aussi faire partie de sa tribu. Vous allez même lui faire croire que vous faites déjà partie de cette tribu. Le meilleur moyen de faire ça, c'est de se renseigner à fond sur la société. Mais quand je vous dis à fond, c'est de maîtriser toute cette boîte, de connaître par cœur ce qu'ils font, depuis quand ils font, le storytelling de la boîte, les objectifs de cette société. Vous devez en savoir plus que le patron. En gros, c'est à peu près ça. Mais pourquoi ? Parce qu'après, quand vous allez compléter ces phrases, vous allez passer pour un génie, un champion. Ils savent que vous n'êtes pas venu chez eux par hasard. Ils savent que c'est une chance pour eux de vous avoir. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, un jour, j'étais à La Rochelle pour un entretien d'embauche. Et juste avant l'entretien, j'étais dans l'espèce de salle d'attente où on est tous comme ça, en train de stresser. Sauf un mec qui est en train de visualiser un rail dans sa tête, évidemment. Et c'est un petit peu long. Et je trouve un magazine interne à la société. Ça faisait une centaine de pages. Et ça raconte tout ce que fait cette boîte, etc. C'est leur organe de communication, comme on dit. Et je me suis dit, attends, avec le temps que j'ai, ce qui serait assez malin, c'est d'apprendre par cœur le magazine. Et là, vous vous dites, oui, alors nous, non. En fait, on ne va pas faire ça, Fabien. Non, mais le but, ce n'est pas d'apprendre par cœur, mot à mot. J'ai appris par cœur chaque page, on va dire, de quoi elle parle. Alors pour ça, j'utilise une technique qui s'appelle la table de rappel. C'est une technique de mémoire. Je vous laisse imaginer. Durant l'entretien, quand le mec, il me dit, par exemple, alors là, cette année, on va ouvrir le nombre de postes pour gérer les appels téléphoniques. Je fais, ah ben oui, sur la page 28, vous parliez du deuxième pôle qui va ouvrir la semaine prochaine. Et je lui ai fait que des références de pages comme ça. Et à un moment donné, c'est lui qui m'a dit, mais vous connaissez le truc par cœur ? Je fais, ah oui, non, c'est parce que je l'ai lu et puis je m'intéresse à la boîte depuis assez longtemps. Mais allez-y, continuez, je vous en prie. C'est moi qui lui ai dit, continuez, je vous en prie. Vous imaginez l'ascendant du pouvoir de ça ? C'est juste un petit peu fou. Ça a envoyé une image très positive. Donc oui, on faisait partie de la même tribu. Ça, c'était acté. Et on n'avait plus qu'à négocier la prétention salariale. Mais même le fait que je doive faire partie de la boîte, c'était même plus une question. Et attention, il y a des pièges. Parce que peut-être que vous, vous vous êtes dit, il me faudrait 1500 euros par mois. Et si le gars en face de vous, il vous dit, alors, par an, vous voulez combien en brut ? Et vous faites, je fais, je fais brut. Ça ne va pas le faire en fait. Il faut répondre au tac au tac. Il faut démontrer que vous savez exactement ce que vous voulez. On ne peut pas négocier si on montre qu'on ne connaît pas sa propre valeur. Ça se voit, ça se sent, c'est terrible. Donc, vous devez vérifier en amont combien vous voulez par mois en net mensuel. De là, vous allez sur Internet, il y a plein d'outils. Vous calculez combien ça fait par mois en brut. Donc, vous avez ces deux infos à retenir. Et puis, ces deux infos, vous les multipliez par 12. Et vous connaissez votre prétention salariale net annuelle et brut annuelle. Faites ce travail-là en amont. Ça démontre une force. Ça démontre une réflexion derrière. Petite astuce, votre prétention salariale, vous l'augmentez un petit peu. Ça permet d'avoir une marge sur la négociation. Et puis, s'il n'y a pas de négociation, sur un malentendu, ça peut passer. Vous avez réussi votre entretien d'embauche. Et bravo, c'est important de célébrer chacune de vos victoires. Ça vous donnera de la force. On vous rappelle une deuxième fois, voire une troisième fois, pour fixer le Saint Graal, le salaire. Vous allez vous placer devant la personne. Vous êtes souriant, vous êtes heureux. Votre partie de poker commence. Et au parallèle de ça, il y a un peu de séduction. C'est comme si vous étiez dans un casino, face à la personne qui vous attire, et que vous voulez faire une partie contre cette personne, gagner la partie, et rentrer avec la personne. Blague à part, il ne faut jamais oublier que vous êtes en train de parler à un être humain comme vous. Je sais que ça paraît vraiment obvious dit comme ça, mais mine de rien, on incarne tous un rôle social à différents moments de notre vie. Vous n'êtes pas du tout pareil avec vos parents qu'avec votre pote, qu'avec la personne que vous aimez, qu'avec le recruteur. Et lui, c'est pareil en fait. Vous devez désacraliser en fait l'entité qu'il y a devant vous pour vous rappeler que c'est un être humain normal. Et par contre, vous devez respecter l'étiquette de cette personne. Ça, c'est encore autre chose. Ça vous aidera en fait à bien négocier, à être volontaire, parce que dans votre négociation, dans ce bluff, dans cette séduction, il ne faut pas lâcher sur ce qui vous semble légitime pour vous. N'oubliez jamais que vos prétentions, vous les avez réfléchies en fonction de certains critères, de compétences, de qui vous êtes. Donc, ne lâchez pas. Alors, c'est une de mes parties préférées. Et pourtant, attention à tout ce qu'on peut lire sur le non-verbal. Il ne faut pas tout prendre, chaque geste, comme une interprétation possible. Par contre, les attitudes, oui. Les attitudes de la personne en face de vous, du recruteur, et vos attitudes à vous. Parce que dites-vous que le recruteur en face, il va aussi lire votre non-verbal. Donc, pour ne pas envoyer de mauvais signaux, vous faites le basique. Vous vous asseyez confortablement dans votre siège, mais bien. Nous, on appelle ça le 90-90-90. Vous êtes assis comme ça, et puis au niveau des genoux, et bien, clac, ça revient comme ça, et les pieds sont bien perpendiculaires aussi au sol. On a toujours des angles à 90. Vous devez stabiliser vos gestes et mouvements incontrôlés et incontrôlables. Le mieux à faire, c'est de tout ancrer dans le sol, sur les accoudoirs, sur la table. À partir de là, vous êtes prêts à parler avec une voix aussi un peu plus puissante, parce que cette position-là, elle favorise la puissance de la voix et l'assurance. Et vous allez être attentif à un truc essentiel chez la personne en face de vous. C'est la manière qu'elle a de gérer la distance face à vous. Lorsque vous faites votre réponse, vous voyez cette personne reculer, reculer, se mettre dans le fond de son siège, peut-être croiser les bras ou pas, mais juste prendre un petit peu de distance, eh bien, ça veut dire que cette personne, elle s'en fout un peu de cette réponse. Du coup, enchaînez soit sur autre chose, soit vous lui posez une question, mais on doit passer à un autre sujet. Ce qui compte, c'est son attitude. De la même manière, si vous parlez de quelque chose qui pourrait être traité en deux phrases, et vous voyez, la personne s'avance un tout petit peu parce qu'elle est très intéressée, donc réduire la distance face à vous, continuez à tirer le fil de ça, même s'il y a plein d'autres sujets à aborder, vous êtes en train de l'intéresser. Et là, on revient aussi au concept de la tribu. Vous êtes en train de créer un lien avec cette personne-là, donc il ne faut pas lâcher le lien. Soyez attentifs à ça pour être le plus fluide et le plus friendly possible avec cette personne tout en gardant du respect. On garde le respect. Donc, s'il y a négociation, ça veut dire qu'il y a arrangement dans la négociation. Alors, le premier point, c'est peut-être que vous n'avez pas obtenu exactement la somme que vous vouliez, mais dans ces cas-là, la négociation n'est pas terminée. Vous devez demander des arguments à la personne en face de vous. Et peut-être que la personne, elle va vous dire « Vous m'assurez d'être très productif, moi, il me faut au moins deux, trois mois pour voir ça. » Et vous pouvez tout de suite rebondir et dire « D'accord. » Donc, on peut dire que si dans trois mois, j'ai la productivité que vous souhaitiez, j'aurai le salaire que j'ai demandé. Ce n'est pas forcément figé dans le temps le salaire que vous allez négocier maintenant. Il faut voir les perspectives que ça vous ouvre ensuite dans le futur. Il y a aussi toutes les possibilités d'évolution au sein de la société. Retenez que dans la négociation, il n'y a pas que le salaire que vous allez toucher nécessairement le mois prochain. Il y a tous les engagements que la personne en face de vous va prendre. pour savoir si une négociation est réussie, c'est qu'en sortant de cette négociation, vous avez le sourire et vous ne ressentez aucune frustration. Ça, ça veut dire que c'est OK. Tout va bien se passer. Vous avez juste à vous rappeler de ces quelques étapes. En un, vous devez connaître ce que vous valez. C'est quand même très important. C'est la base de tout. En deux, vous devez assurer votre préparation mentale. Vous vous souvenez, c'est pour ne pas arriver stressé à l'entretien. Comme ça, vous aurez l'air plus fort, plus audacieux et vous serez meilleur pour négocier. En trois, il va falloir créer du lien avec la personne qui est en face de vous. Vous faites partie de la même tribu. Rappelez-vous, c'est un être humain. Ce sera beaucoup plus simple pour négocier. En quatre, ça c'est très important, c'est de connaître vos prétentions. En cinq, vous allez travailler votre attitude, l'attitude que vous allez avoir en face de la personne. En six, travailler votre gestuelle et repérer la gestuelle de la personne qui est en face de vous. Et enfin, la dernière étape, trouver le juste milieu pour faire une belle négociation réussie, sans frustration, avec un magnifique sourire, en sortant. Parce que rappelez-vous que les sociétés qui cherchent à vous recruter, elles cherchent vraiment des personnes comme vous, avec des compétences comme ça. En réalité, vous ne venez pas quémander quelque chose, vous venez offrir des compétences et ces compétences ont un prix. Alors, bonne chance.